Je me présente, je suis Olivier Dumouzin, je suis chef de l'Executive Chef, une compagnie que j'ai créée en début d'année, de repas à domicile ici en Thaïlande. Je suis arrivé ici un peu par hasard entre guillemets. A l'époque, je travaillais pour M. Robuchon à Londres. M. Robuchon à jour me dit, écoute Olivier, est-ce que tu as envie de changer, de voir ailleurs ? J'ai une proposition pour toi, pour venir ouvrir l'atelier de Joël Robuchon à Bangkok. Je me suis dit, allez, pourquoi pas ? J'étais déjà venu une fois en Thaïlande avant, faire un repas de charité. J'avais adoré ce pays, cette culture si particulière. Alors d'aujourd'hui, j'ai créé ma compagnie qui s'appelle l'Executive Chef. C'est une compagnie qui propose des services de repas à domicile. C'est vrai qu'ici en Thaïlande, les gens apprécient de faire des dîners ou des repas à la maison. Ce n'est pas dans la culture comme on peut l'avoir en Europe. Les gens ne mangent pas beaucoup à la maison. Et ici, le fait de pouvoir faire venir un chef chez eux, c'est un petit plus. Donc voilà, c'est ma nouvelle activité. L'offre culinaire a beaucoup évolué depuis 7 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas le Guin Michelin par exemple qui était là. Il y avait quelques restaurants, entre guillemets, étrangers, italiens, français, espagnols. Et l'arrivée du Michelin a développé toute la restauration gastronomique, entre guillemets. Et Bangkok devient vraiment une ville incontournable pour sa richesse gastronomique. Si vous venez ici, passez quelques jours à Bangkok, il y a énormément de restaurants à découvrir. La street food, on ne va même pas en parler. Vous pouvez manger à n'importe quel coin de rue. Après, il y a des restaurants, si vous voulez manger vraiment typique thaïlandais, il y a un restaurant que vraiment je conseille qui s'appelle Sitrat. Il y a Sukhumvit Soi 32 ou 33, 33 il me semble. Sitrat, c'est vraiment un restaurant cuisine thaïlandaise qui est assez remarquable. Au niveau de la présentation, au niveau des goûts. Si vous allez par exemple en cuisine du Nord, vous allez goûter tout ce qui est saucisse, poulet grillé. Une cuisine assez parfumée en saveur. Il utilise beaucoup les herbes, beaucoup moins pimentées, beaucoup moins épicées que par exemple le sud de la Thaïlande. Alors les plats que j'adore, c'est le Khoi Soi, c'est l'incontournable pâte thaï, c'est la saucisse de Lissane. Cette petite saucisse si particulière, on la fait griller, elle est vendue comme ça dans la rue, grillée. Vous croquez un morceau de piment, vous mangez la saucisse. Après, vous avez un gingembre frais qui vient, vous croquez un petit morceau de gingembre, un petit morceau de salade. Et vous avez en bouche tout ce mélange de saveur et de parfum qui est assez exceptionnel. En fait, la cuisine thaïlandaise et la culture de cette cuisine thaïlandaise m'a beaucoup influencé. Quand vous mangez avec des Thaïlandais, autour de la table, il va y avoir une dizaine de plats. Et vous pouvez goûter tous les différents plats, les mettre tout dans votre assiette, manger un peu tout en même temps. Et c'est vraiment fabuleux au niveau du goût et des parfums. Et moi, je me suis adapté à ça parce que la cuisine française, c'est une cuisine qui est souvent un petit peu riche. C'est une cuisine où on utilise beaucoup plus de sel qu'on peut l'utiliser ici. Ici, ils n'utilisent pas du tout de sel. Ils contrebalancent le sel avec le côté un peu pimenté. Donc, j'ai un petit peu contrebalancé ma façon de cuisiner en réduisant un peu le taux de sel et en ajoutant un peu plus d'épices, un peu plus de parfums, des herbes, du gingembre. Je pense que la cuisine thaïlandaire ne ressemble à aucune autre cuisine parce qu'elle est riche en saveurs, elle est riche en parfums. Tout simplement, ils utilisent différentes techniques de cuisson, de taillage. Ils font du cru avec du chaud, du cru. Ils utilisent beaucoup de bouillon, beaucoup de soupe, beaucoup de grillades. Alors, Bangkok, c'est vrai que c'est une ville qui est assez formidable et c'est une ville qui n'est pas du tout dangereuse. C'est une ville où on se sent en sécurité à n'importe quelle heure du jour au de la nuit, partout. Ce qui est intéressant dans Bangkok, c'est que chaque quartier, là où partout où vous pouvez être, c'est comme un petit village. Moi, dans ma rue où je suis, à Satorn, c'est une petite rue où il y a des arbres et tout. Et si je vous fais une vidéo, vous allez me dire, je ne suis pas à Bangkok. Il va y avoir des petits restaurants de quartier, il va y avoir des petites boutiques ici. Il y a les petits marchés. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'impression de vivre dans une mégapole. Alors, moi, mes petits coups de cœur. Si vous voulez manger thaïlandais, c'est Sritra, soupes conguites, soy 33. C'est vraiment le déprisement total. Vous allez manger une cuisine du nord de la Thaïlande qui est fabuleuse, qui est extraordinaire. Si vous allez sur Satorn, il y a un endroit qui est très sympa qui s'appelle Charm. C'est un restaurant thaïlandais avec un groupe de live musique. Pour ce qui est visite ici à Bangkok, les temples, c'est vrai que les temples, c'est vraiment des visites à faire. Bien sûr, on peut parler du Grand Palais ou de temples assez connus. Mais il y a plein de petits temples. Dans chaque quartier, il y a un temple où vous pouvez rentrer. Il faut être très respectueux, bien sûr, des règles d'hygiène, entre guillemets, se couvrir les épaules par arriver en short et respecter un petit peu la spiritualité du lieu. Mais c'est vrai que chaque petit temple de Bangkok est un havre de paix où les Thaïlandais viennent se recueillir, viennent faire des offrandes, viennent faire des dons. Et c'est vrai que moi, j'aime bien de temps en temps me ressourcer, aller dans les temples. Et j'adore aussi le Chao Praia. Partir à Chao Praia, vous prenez un long tail sans destination et vous allez vous balader dans les Klongs. Voir un petit peu ce qui est l'autre facette de Bangkok. Alors, mes petits coins de paradis, le premier coup de cœur, c'est les îles. Vous faites 45 minutes d'avion, vous allez sur Puket, Krabi. C'est des lieux qui sont assez magiques. Et là, vous louez nos bullettes et puis vous partez dans la nature. Et vous allez adorer les îles, les plages, l'accueil du sud de la Thaïlande. C'est vraiment extraordinaire. Et d'un autre côté, j'adore Lisanne. Lisanne, c'est le nord de la Thaïlande. Toutes les rizières avec des champs de riz à perte de vue, des montagnes, beaucoup de verdure et une haute atmosphère. Alors, Lisanne, moi, ce que je conseille, c'est d'atterrir à Kankeng. Kankeng, vous atterrissez, vous louez une voiture. Et là, vous allez jusqu'à Loei, L-O-E-I. Et là, vous montez, c'est à peu près pour deux heures de route en voiture. C'est très, très agréable. Vous traversez les rizières et vous allez jusqu'à... Vous arrivez au Mekong et là, c'est dans un autre monde. C'est des lumières du jour. Le ciel est vraiment fabuleux et vous allez avoir cette atmosphère si particulière. Et encore une fois, les temples. Si vous arrivez dans la région de Lisanne, je vous conseille vivement Chunkhain. C'est vraiment une ville vraiment typique, pittoresque. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de touristes. Il y a vraiment... Les Thaïlandais adorent aller là-bas pour se ressourcer, pour voir un peu, être au bord du Mekong. Il y a vraiment toute cette tradition, les vieilles maisons thaïlandaises en bois et tout. C'est à faire. Si vous avez l'occasion de passer quelques jours dans un temple, ne serait-ce que deux ou trois jours, vivre en autarcie et en communion avec les Monks. Et si vous avez l'occasion de faire des oeuvres caritatives, donner de votre temps, ils n'ont pas spécialement besoin d'argent, mais juste de donner de leur temps, cuisiner. Moi, je suis cuisinier. Il m'arrive parfois de cuisiner et de partir faire à manger dans les hôpitaux pour des enfants handicapés ou pour les personnes qui sont vraiment diminuées. Je pense qu'il faut venir au moins une fois visiter la Thaïlande parce que vous allez adorer la culture thaïlandaise, vous allez adorer les gens. C'est un peuple qui est vraiment très pacifique, très souriant, très agréable. Le service, les gens vont tout faire pour vous aider. Vous allez adorer la cuisine, vous allez adorer le nord de la Thaïlande avec tout le côté un petit peu culturel, les rizières, le côté un peu très de paix, d'apaisement, de sérénité. Et si vous allez dans le sud de la Thaïlande, vous allez avoir les plages, les îles, la clarté de l'eau, les couchers de soleil. C'est vraiment magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada